Pluie d'étoiles Jeanne sous le poids colossal du sac Même un pas après l'autre, il est difficile pour moi de maintenir une cadence Quelle idée aussi de se trimballer un sac aussi lourd sur une distance aussi grande Au début, j'avais essayé de traîner ce paquet Mais la pente s'était vite révélée plus abrupte que prévu Il m'était devenu impossible de faire autrement que de le prendre sur mon dos et mes épaules Arriver à un endroit dégagé et à la terre suffisamment meuble a été long au point que la nuit est tombée entre temps C'est donc avec soulagement et résolution que j'ai posé mon fardeau sur l'herbe grasse Armé de ma lampe frontale et d'une pelle récupérée dans le sac, j'ai ainsi commencé à creuser un grand trou Mais il fallait surtout qu'il soit profond L'effort physique m'a fait plus transpirer encore que lors de la montée Les pauses régulières ont été nécessaires Les ampoules ont alors commencé à pousser comme des petits champignons sur mes paumes et mes doigts J'avais mal partout et ma patience était à bout Il ne me restait pourtant plus que quelques centimètres à dégager J'ai alors eu un sursaut d'énergie, celui issu d'un regain de motivation devant une tâche fastidueuse bientôt terminée Et j'ai ainsi fini ma tâche J'ai alors contemplé mon oeuvre quelques instants avant de le remplir du corps emballé dans le sac Et sans plus de cérémonie, j'ai remis la terre par-dessus en tassant le plus possible de mes chaussures déjà toutes boueuses J'aurais dû prendre des bottes, c'est vrai Mais à ma décharge, c'était la première fois que je faisais ça Je n'avais pas pu penser à tout J'ai enfin pu me poser dans l'herbe humide pour reprendre mon souffle Mon regard s'est alors perdu dans l'immensité de la nuit étoilée C'est là que j'ai vu un premier filament se matérialiser dans le ciel Fais un vœu mon vieux, je tapote la tombe à côté de moi Bah quoi, c'est pas parce que t'es mort que t'as pas le droit de faire un vœu Seul le silence m'a répondu évidemment Les étoiles filantes se sont faites de plus en plus présentes dans le ciel Une véritable averse est venue inonder le firmament Je la contemple ébahie Tu seras bien ici Je regarde un peu encore le balai des astéroïdes qui slalome furtivement entre les étoiles Puis je me lève dans un soupir non sans tapoter une dernière fois Sur la tombe fraîchement rebouchée Je descends la colline sans me retourner La pelle à la main et les yeux fixés sur le chemin de pierre Uniquement éclairé par ma petite lampe frontale Je crois percevoir un jappement derrière moi Lorsque je me retourne, une image phosphorescence provenant de la tombe S'imprime dans le coin de ma vision J'aime imaginer avoir aperçu l'esprit de mon chien Qui me salue pour la dernière fois Avant de basculer dans le monde des âmes En joignant sa traînée de lumière Avec le flot au-dessus de ma tête Fin et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501